Si tu veux tenter ta chance pour gagner une carte à iTunes ou Play Store, tu vas juste à installer l'application WAV Reward, ainsi que te connecter sur Facebook avec le code de parrainage LUC4 en majuscule, et tu auras peut-être une chance de gagner cette fameuse carte. D'après une vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne LUC4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, je n'espère que tout est bien l'heure aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va faire un petit pack opening. J'ai un petit coffre en horloge, j'ai un petit coffre de clan, j'ai un petit coffre de défi, donc le défi du méga chevalier, donc il commence à dater. Je vois qu'il y a un nouvel événement en combat Mical, 2v2 Rennes Légendaire. Ok, ça ne change pas, enfin on l'a déjà eu, on l'a déjà eu. Petite nouveauté aussi qu'il y a eu récemment, ce petit coffre spécial méga chevalier. Alors, il coûte quand même relativement cher, il coûte quand même relativement cher. 4 900 gemmes, ça fait un peu plus de 40 euros. Attendez, je vais arrêter à 4 900 gemmes. Moi, j'ai un dollar parce que je n'ai pas changé encore. Avec Brawl Stars, j'ai changé exprès pour le jeu. Donc ouais, ça coûte une quarantaine d'euros, donc ça fait plutôt cher. Après, vous allez me dire, j'ai quasiment 4 000 gemmes. Mais bon, il faudrait que je rachète 1 000 gemmes en gros. Mais ouais, 1 200 gemmes, ça fait, je crois que c'est 11 euros en France. C'est 11 euros, ouais. Donc ça fait quand même 11 euros en France, juste pour un petit coffre. Enfin, pour un super coffre magique. Ça fait quand même relativement cher. Donc ce que je vais faire, tout simplement pour avoir ce fameux méga chevalier, que je n'ai pas eu. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos, je ne l'ai pas eu parce que j'ai fait le défi là plusieurs fois, je ne l'ai pas eu. Mais encore, je crois que c'est 6 d'ailleurs. Ouais, c'est 6, je crois. Et donc, ouais, donc je ne l'ai pas eu. Mais donc il arrive bientôt de toute façon. Il arrive dans 8 jours, dans une semaine et demie. Donc, j'aurai bientôt un coffre légendaire. Donc j'espère l'avoir dedans. Ou dans un coffre de défi, ou dans un coffre de clan. J'espère bien sûr avoir 7 légendaires. Mais en tout cas, voilà. Là, vous avez une chance sur 2. Donc en gros, si vous achetez 2 coffres, ça va vous coûter en gros 90 euros au minimum. Ce qui est très très cher. Il faudrait que je trouvais une application pour les gemmes, ça serait pas mal. Pour vous et pour moi d'ailleurs. Pour moi d'ailleurs et pour vous aussi. Pour avoir des gemmes assez facilement. Parce que là, c'est vrai que c'est relativement cher, je trouve. Et donc c'est vrai que, ouais, c'est quand même pas mal. Donc voilà, je vais essayer de trouver ça. Sûrement, si je trouve ça, je vous mettrai en introduction de cette vidéo pour avoir des gemmes gratuitement. Bref. Du coup, donc voilà. 90 euros pour être sûr de l'avoir. Après, vous avez une chance sur 2. Donc si vous prenez 2 coffres, vous l'avez quoi. Vous l'avez, c'est sur le méga chevalier. Donc, attendez, regardez, voilà. Au moins 1, tous les 2 coffres. Donc voilà. Vous achetez 2 coffres, vous êtes sûr de l'avoir au moins. Mais bon, ça fait quand même 90 euros pour avoir cette légende. D'ailleurs, c'est encore des cartes. C'est la seule carte qui est sortie sur le 3, le 9. Il y en avait 4, je crois. Et sur le 4, c'est-à-dire qu'à la deuxième, alors que ça a été annoncé en avril. Ça a été annoncé, oui, en avril-mai, je crois. Donc ça fait quand même un bout de temps qu'on attend ces cartes. Bref. Du coup, pack opening. Puis après, on va faire quelques attaques. On va faire quelques attaques. Couvre de clan, pas ouf, hein. 5 sur 10. Ça sent les vacances, hein. Ça sent les vacances. Allez. Donc, 206 d'or. D'ailleurs, si vous voulez venir dans le clan, je vous montrerai le clan, vite fait, pour revenir. Parce qu'il y a du monde qui part un petit peu. Donc, il y a du monde qui revient aussi. Donc, je mets le clan. Si vous voulez venir, n'hésitez pas. Bref, 216 d'or. Amni P.K. 14 juin royal. 3 extracteurs. 23 esprits de feu. Ok. Ensuite, on va se faire le petit coffre. Alors, attendez, on a combien de... Donc là, on a une épique. Elle en a combien ? On a une et 11 rares. Et là, combien de rares ? 12. Bon, on va faire le coffre de clan. Donc, ouais, je pense pas qu'il y aura de légendaire. Après, si on a une épique avant la fin, peut-être. Peut-être 2 épiques. On sait jamais si ça peut arriver. Avant la dernière carte, ça peut arriver. Bref, donc là, 600. On s'endort. 29... Pardon, 25 chevaliers. 30 chauves-souris. Ensuite, on a 43 esprits de feu. Ensuite, on a une cabane de gobelins. Et une petite épique, donc un petit muroir. Voilà. Bon, c'est pas ouf. Après, mais ça reste quand même un petit coffre. Coffre de défi, c'est parti. Donc, il y a pas mal d'or, je crois. 3100 d'or, parce que c'est un coffre de défi avec 100 gemmes. Même si c'est le défi du méga-chevalier, ça coûtait quand même 100 gemmes. Du coup, on gagne pas mal d'or. Enfin, après, j'ai fait que 6 victoires. Donc, c'est pas ouf. Si vous faites 12 victoires, vous gagnez, je crois, 20 000. Je crois, il me semble. Donc, 8 chop-souris, 5 croquettes, 7 guérisons, 1 poison. Du coup, il nous reste encore une carte. Je ne sais pas ce que c'est. Ce sera des communes. Ok. 104 esprits de feu. J'ai écrit une petite légendaire à l'instant. Je me suis dit peut-être. Mais en fait, non, pas de légendaire. Évidemment, c'est des communes que je n'ai pas eues au début. Donc, voilà pour ce petit coffre de défi. Ah, ben, il y a un truc là. C'est quoi, ça ? On va voir ça après, attendez. On va voir ça après. Je sais qu'il y avait un petit truc, un truc nouveau. Donc, attendez, je vais m'en voir vite. Alors, il y a le clan. Voilà, n'hésitez pas à venir. Bon, pour l'instant, il y a 46. Mais bon, je vais en virer pas mal, parce qu'il y a pas mal d'inactifs. Il faut regarder un petit peu pour le coffre de clan. Il y a quand même pas mal. Voilà, en ceux qui sont en dessous de 5, je vais en virer. Déjà, c'est sûr. Après, il y a normalement en dessous de 10. Mais en ceux qui sont en dessous de 5, je vais en virer. Donc, je vais en virer en gros une bonne dizaine de personnes. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir dans le clan, à faire la demande. Je vais en virer certains. Donc, voilà, trophée requis 2800, ce n'est pas beaucoup. Je peux descendre à 2600 à la limite. Si vous êtes vraiment très actif, mais voilà. Bien sûr, j'ai fait le plus de taux cette saison. Ah oui, chaud. C'est un petit peu chaud, là. On voit qu'ils sont inactifs. Pourtant, moi, je joue de temps en temps, mais pas non plus énormément. Donc, c'est bizarre. Donc, là, nouveau défi, on va voir un petit peu. Donc, défi de l'accélération. Alors, on en a une gratuite. Et c'est un défi qui coûte en gros. On gagne moins de cartes que si on faisait un défi à 10 gemmes. Donc, c'est pas bon, mais bon. Après, ça a l'air sympa. Donc, fois 1, fois 2 et fois 3. Enfin, il faut 3 fois la quantité de l'accélération habituelle. Découvrez le nouveau défi de l'accélération. Gagnez des récompenses uniques et remportez 9 victoires pour terminer ce défi. Ah, donc, oui, il n'y a que 9 victoires comparé à 12 pour l'autre défi. Il y a 10 gemmes. Donc, là, 3 victoires, 1000 d'or, 5 victoires, 2500 d'or, 7 victoires, 3 épiques. Et 9 victoires, on a un petit coffre géant. Ok. Bon, c'est pas mal, quand même, c'est pas mal. Après, ils disent 1 fois, 2 fois et enfin 1 fois 3. Ah, mais d'accord. Mais là, ça sera X fois 3. Donc, ça va vraiment être très, très rapide. Alors, ce que je vous conseille pour ce deck-là, c'est de prendre des decks, oui, et des cartes, également, qui valent assez cher d'élixir. Comme ça, vous allez pouvoir en profiter. Parce que là, X3 d'élixir, ça va vraiment être très, très rapide. Si vous prenez des petites cartes, vous n'allez pas avoir le temps de déposer. Vous allez arriver à 10 d'élixir trop rapidement. Donc, je vous conseille des grosses cartes. Vraiment, P.K., Moloss, etc. Donc, ça peut être sympa, ce défi. Moi, je dis à tenter. Je vais faire sûrement des games. Et puis, si ça me plaît, je prends une petite vidéo. Mais ça a l'air plutôt vraiment sympa, ce petit défi. Donc, X3, on va bien se marrer, je pense. Et puis, je pense que, normalement, si vous avez un deck assez sympathique, qui vaut assez cher, Moloss, P.K. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vaut assez cher ? Moloss, P.K., Zappy, Golem. Voilà, toutes ces cartes-là qui valent assez cher. Vous les prenez. Et il y a moyen de faire, de réussir, je pense, le défi. Une victoire, c'est largement faisable. Même si vous n'avez pas un deck extraordinaire, vu que là, il faut attendre une victoire. Donc, c'est vraiment... Vous posez vos cartes, quoi. Vous posez vos cartes, et vous vous attendez à la fin de la game. Donc, voilà pour ça, en tout cas. Ce petit défi fait plaisir. Après, quand j'ai reçu... En fait, si vous voulez, j'ai reçu une notification pour l'offre. Ils m'ont dit, venez sur Clash Royale voir l'offre pour le méga chevalier. Moi, j'étais content et tout. Et puis là, je vois le coffre. Et je vois qu'il coûte quand même 4 900. En fait, c'est le prix d'un coffre magique, d'un super coffre magique. C'est le prix d'un super coffre magique. Mais bon, vu que je n'ai pas beaucoup de gemmes, vu que je n'ai plus beaucoup de partenaires pour Clash Royale, pour les gemmes, je ne peux pas trop le faire. Mais je vais essayer de trouver ça rapidement, histoire de vous proposer du contenu. Parce que là, c'est vrai que je ne peux plus trop faire de pack opening avec les gemmes. Je peux en faire des pack opening gratuits, mais avec les gemmes, je ne peux plus trop. Parce que je n'ai plus de partenaires. Donc voilà, je vais voir ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sûrement sur le défi. Avec quelques attaques. Sûrement, voilà, quelques défis dans le... Quelques attaques, pardon, dans le défi. Et puis un petit pack opening aussi. On va se faire un petit coffre en courant, un coffre gratuit, un petit coffre en bas. Qu'on se fera prochainement. Donc voilà. N'hésitez pas à lâcher encore une fois le petit pouce bleu, à commenter et à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Au revoir.